Une petite devinette, Julia. On va jouer. Quel est le personnage historique le plus consulté sur Internet ? On dirait Napoléon. Vous êtes fort. C'est vrai ? Je vous jure, madame, je n'ai pas triché. Je sais. Je ne vous ai pas donné la réponse. Je vous ai demandé et vous n'avez pas voulu avoir la réponse. En fait, c'est le personnage historique le plus consulté sur Google après le Christ. Alors Napoléon, on en parle beaucoup ces derniers jours. Deuxième devinette, vous savez pourquoi on en parle beaucoup cette semaine ? On a retrouvé quelque chose d'appartenant, non ? Un chapeau. Qui a dit anniversaire ? Anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de sa naissance, Napoléon. Il est né le 15 août 1769. C'était il y a 250 ans. Donc on va beaucoup parler de lui cette semaine. Beaucoup de commémorations. Ça va coûter cher en gâteau. Il y a beaucoup de bougies. Nombreuses festivités organisées pour l'occasion. Le programme va être riche et il va se composer notamment de reconstitutions historiques. Et ce, beaucoup en Corse. Alors, autre devinette, c'est un des personnages qui a le plus de musées. Une douzaine de musées en France, dont celui de l'île d'Aix, que j'aime énormément, moi particulièrement. Il a séjourné dans cette maison en juillet 1815. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, beaucoup de musées à l'étranger aussi, figurez-vous. Plus de sept musées recensés à l'étranger, dont un à Cuba. À Cuba ? Oui, il y a un musée Napoléon à Cuba, vous vous rendez compte ? Et puis Del Castro, Napoléon, même combat. Je vous ai appris plein de choses.